En économie, il n'existe point de miracle. Tout s'explique. Et l'explication est simple. Elle se trouve dans le facteur humain, le travail. Mais le comprenons-nous réellement, nous qui voulons arriver à ce pays d'or, t'enchanter et rechercher ? Nous avons en réalité loupé quelque part le train du développement en nous votant dans des statistiques sèches qui, de la vie de l'autre, sont des êtres fragiles qui, soumis à la torture, livrent des aveux conformes au désir de Beauvoir. Nous versons beaucoup dans une propension à chercher, à piétiner, à étouffer les compétents, les génies, par des mécanismes perfides qui n'honorent point notre pays. L'américocratie est rangée aux vestiaires, au profit des affidés, des dungouros, surtout dans les sphères administrativo-politiques. Travailler est une passion. Il n'est jamais une contrainte pour celui qui se destine au progrès. Et si on ne fait pas un travail par passion, mieux vaut l'abandonner, car alors on ne peut arriver à des réalisations opératoires. Or, que voit-on dans notre pays depuis quelques décennies ? La puissance du faux et le tapalé national ont ainsi acquis droit de cité. Des bureaux où les vestes et boubou sont volontairement accrochés avec la complicité des collègues pour faire présent alors qu'on est à des lieux de là. Parmi les conditions d'un décollage économique pour arriver à ce pays d'or, il s'agit entre autres d'être vertueux, de croire à l'amour du travail bien fait, à l'assiduité en toute occasion. Il nous faut arrêter de tricher avec le temps, avec le temps du travail, son contenu, sa qualité. Voici entre autres quelques conditions de réussite pour arriver à ce pays d'or tant recherché.